Bonjour et bienvenue sur OldSchoolsBeautiful, cette vidéo est une rediffusion de live dans lequel je fais le tour de quelques catalogues de jouets des années 80, voire même d'avant. Et bien dans cette rediffusion, je vous propose de découvrir un catalogue de jouets de 1974, et c'est juste après le jingle. Alors là, on va remonter à l'année de ma naissance, les jouets de 1974 et 1975, Maurice Verduin, à Bordeaux. Un jouet bien choisi et adapté à l'enfant, contribue à son éducation. Ouah, moi j'avais 74 ans, j'avais 0 ans. C'est à toute âge que s'applique ce slogan établi par les éducateurs et psychologues composant la commission du jouet éducatif et ministère de l'éducation nationale. Dans cet esprit, nous souhaitons que ce catalogue qui présente une collection de 400 jouets et jeux sélectionnés avec soin par les professionnels de la chambre syndicale des détaillants jouets, est-ce que c'était du bullshit ou est-ce que c'était vrai ? C'était aussi considéré comme un guide, premier âge, peluche, fille, fille et garçon, mixte, garçon, artistique, scientifique, jeu de société, jouet de plein air. Alors, vous n'attendez pas à du jeu vidéo, là c'est clair, jouer premier âge. J'espère que c'est gros ça, parce que... Parce que il te l'avale le gamin, si c'est pas gros. Ça c'est un double dong. Pardon, j'ai l'esprit mal placé. Oh là là, les trucs, ici, 24, c'est quoi ? La flûte enchantée. Une flûte que l'on complique au gré de sa fantaisie. A chaque forme correspond à un son différent. Oh, ça va être génial pour les parents. Ah là 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 là. Salut, je joue le cruchot, guide de l'île. On va voir sûrement des laisses pour enfants à l'époque. C'est possible, j'en ai encore vu récemment en plus. Nos profs, grands frères, qui jouaient avec des jouets en bois. Bah ouais, regarde, on se croirait chez McDonald's. Oh, ça ressemble au toutou que j'avais. J'avais un toutou. Je l'ai encore, il est encore chez mon père. Non, pas tout à fait. Il est plus coloré, celui que j'avais. Et ça, c'est super cher. J'en ai encore, ça. Exactement la même forme. Mais je l'ai eu chez Lidl. Et mon gamin jouait avec ce truc-là. Parce que c'est super, c'est basique, mais c'est très rigolo. Salut, Stéas. Que du jouet français ? Oh, c'est possible. Je ne sais pas. Ouais, il y a de l'import. Je ne sais pas ce que c'est. La famille Wibble, 34. Il n'y a même pas de 34. Alors, si, c'est ça, la famille Wibble. Waouh. Le train en bois, bah ouais, mon gosse aussi a bien aimé. Moi aussi, j'aime bien. Je dois l'avouer. Le Fisher-Price. Oh là là là. Il y a une tonne de jouets Fisher-Price. Hé, regardez. On l'a vu comme en 82. Là, on est à 78. Ça remonte, hein, ce téléphone qui fait peur. Les soupules oranges. Hé, les cagoules aussi. Oh là là. Oh, le truc qui m'a traumatisé. La cagoule en rouge. Mais rouge, tomate pétard. Hé, ça existait déjà. La caméra, là. Le machin vu, là. On ne pourra pas voir le film qu'il y a là-dessus, mais... Ah, ça existait déjà. Le ciné vu. Oui, oui, le téléphone est dans le Toy Story, oui. Le petit chien qui tourne le disque. Voilà. Alors, soit je suis décalé avec vous, je trouve que je ne le vois pas, mais bon. Ce n'est pas grave. Ça. Oh, remontée. Ce truc-là, ça se remontait. Moi, j'ai dû voir des modèles supérieurs. Et ça, ça défilait. Et sur certains modèles, c'était... Je ne sais pas comment on appelle ça. L'image bougée selon l'angle qu'on regardait ou selon le fil qu'il y a devant ce faux écran. Un truc comme ça. Ouais, ce filage iravel, ça se voit encore. Ouais. Ouais, Claudie, effectivement, je l'entends, c'est Enduro Racer. Je vais être très loin, la musique, mais oui. Effectivement. J'espère que ce n'est pas trop fort, la musique. La caméra mécanique, c'est un jouet super simple. C'est juste une lamelle de plastique transparent imprimé. D'accord. D'accord. Allez. Oh, là, c'est... C'est quand même, là, c'est... On ne prenait pas trop les gosses pour des cons, quoi, je veux dire. Parce que... Ça ne doit pas être hyper évident à faire, ce machin. Je ne sais pas à partir de quel âge c'est, mais... C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Un solitaire. Ça s'appelle Jacobi. Mais c'est un solitaire. Si bien joué au solitaire qu'au billard japonais. Je ne sais pas ce que c'est de billard. C'est du combattant, tu peux baisser. Je ne vais pas commencer à troller. Tu ne me feras pas rentrer dans ton jeu, Jack. Tu n'y arriveras pas. Ça, c'est rigolo. Je crois que c'est un tableau aimanté. Et on pouvait créer des trucs en... Justement, en mettant des aimants colorés, comme ça, en plastique. Avec des aimants à l'intérieur pour faire des formes. C'est sympa, mine de rien. On a plus, déjà, l'impression de qualité qu'autre chose, quoi. Putain, ils sont flippants. Oh, c'est flippant. Sérieux, c'est flippant. Le lapin, c'est le lapin de Donnie Darko, là. C'est... C'est le billard japonais. C'est plus une position du capaceau. Peut-être. Je ne sais pas. Somme sur YouTube, je ne m'avancerai pas. Ah, elle lui tire les oreilles, pauvre chien. Appelez... Que fait la PETA et la LPO ? On a fait quand même des progrès, on peut lui. Je suis d'accord. Mais je suis sûr que ça doit être plus solide que... Que ce qu'on a ou ce qu'on a eu, je pense. Enfin, je ne sais pas. Lavable. Garantie lavable et indéformable. Acrylique conforme aux normes de sécurité. Enfin, les normes de sécurité, c'était pas la même chose. Oh là là, elles ont l'air traumatisées, les gamines. Elles ont l'air heureuses à prendre la pause, je ne te raconte pas. Non, vous ne me ferez pas entrer dans votre rôle sur Amstrad et Commodore. J'aime les deux. Voilà, je l'ai dit, OFA. Même les trois avec le ZX Spectrum. Ça, le truc à bascule pour te casser la gueule dans les escaliers. Hop là. Oh là là là, les deux. Oh, c'est horrible. C'est flippant ça, maman. 134, c'est quoi 134 ? Il est où 134 ? Le chimpanzé. Les enfants l'adorent, mais il ne veut pas dormir avec. Car elle paraît si vivant. Tu m'étonnes avec son collage, ses membres articulés, son visage moulé. C'était de la taxidermie à ce niveau-là. Attendez-moi ça. Oh, c'est chaud. Même les renards à côté. Ils sont plantés. Et ça, c'est planté. Je ne sais pas ce que c'est. Les marionnettes, ça ? 122. Marionnettes. Oui, c'est des pare-marionnettes. C'est pour ça qu'ils sont plantés sur un bout de bois. D'accord. Oh, nos patates. Ah, ils appellent ça aussi 131 portementaux. Ils appellent ça un portement plutôt. Je ne sais plus comment ils appelaient ça tout à l'heure. Je ne sais plus. Je suis fatigué. Je n'arrive plus à réfléchir. La flûte. Un valet. Ils appelaient ça un valet. Ah ouais, c'est creepy. Même lui, il est creepy. Il a quatre mains. Ah, ça craint. On dirait vraiment de la taxidermie. Oh, c'est ça. Une charonne trouvée en forêt. Mais c'est exactement ça. C'est horrible. Oh, c'est dégueulasse. Oh, boum. Même les poupées, elles sont un peu creepy. Regardez-moi, c'est Chucky en fille. C'est Chucky. Comment elle s'appelle, là ? La copine de Chucky, je ne sais plus. Pas Mélissa, je ne sais plus trop quoi. Ah ouais, mais tu dormais pas avec ça. La sortie de la plaine des singes, tu m'étonnes. Ça aussi, ça fait un petit peu peur. C'est pour être mignon, mais je ne sais pas, elle fait un peu peur. Et elle, le sourire qu'elle a. J'avais t'égorgé, mon enfant. C'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est pas les jouets, ça, c'est quoi ? C'est une poubelle avec... L'imitation et la reproduction des activités de l'adultante pour parler dans le jeu de l'enfant. Ainsi, pour une petite fille, la poupée, son environnement, les jouets ménagers répondront à ce besoin de jouer à la maman. S'occuper de bébé, faire la cuisine, nettoyer la maison, faire des robes... C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Purée. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Et voilà, typiquement, pour les films, même moi, ça me choque. Et pourtant, je ne suis pas woke, mais c'est flagrant. Et remarquez le style, 13 années 70, orange, hein. C'était la mode, l'orange, hein. Tiffany, merci pour la copine de Chucky. Merci, 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 merci. Ah là là là. Le... Le set de thé. À boire avec le petit doigt. Christophe, bébé vivant. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il pleure, il boit son biberon en remuant les lèvres. Ah bah, dis donc. Je connais des poupées comme ça, mais c'est pour adultes en 2022. J'ai honte. Excusez-moi. Voilà, regarde-toi, c'est celle-là, elle fait la gueule, elle a quoi ? Regardez, elle vient du futur, elle a un CD, un compact disque qui n'existait pas encore dans la main. Regardez-moi ça, elle vient du futur, c'est une poupée du futur. C'est la poupée 4. La poupée 4 qui s'appelle... Annick, c'est une poupée parlante. Ah oui ! J'ai déjà vu ça. Disque interchangeable. C'est son disque de dialogue, ce truc. C'est une sorte, je ne sais pas si c'était un disque vinyle ou autre. Et on le foutait dans le dos et elle disait des paroles avec ça. Je vais le faire repasser, ouais. Les 50 nerfs sont mises, là. On sait ce que faisait le gars qui a créé l'animatronique. Renesmé de Twilk. Quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. On voit ça, Sandrine Rousseau. Il cherche bien, il y a sûrement un petit Grégory avec son sac poubelle, ouais. Sûrement. Quelle horreur. Le bébé qui mange son pied. Il a les orteils cassés. Et ça ? Oh, quoi que ça, c'est encore... Oh là là, le maquillage de Mila. Putain. A l'époque, on ne maquillait pas, les petites filles ne se maquillaient pas. Elles maquillaient un visage. Fernand Aubry, visagiste. Mais il y a trop de trucs cringe ici. Oh, elle est cool. C'est Claude François, ça. C'est pas possible, Bella. Ah non, c'est Cathy et Jerry, compagnons de la future jeune fille. Mannequin vedette. Cathy de Bella. Oh là 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 là. C'est une culte, c'est quoi ça ? C'est des Legos ? Cuisine, salon, salle de bain. Ouais, il manque les balais. Ça fonctionnait comme des boîtes à musique, c'était des disques en plastique. D'accord, ok. Je me rappelais que c'était possible, mais je ne savais plus technologiquement comment ça marchait. Il y avait les dialogues de l'exorciste. Ouais, j'aimerais bien que ma femme change de disque aussi, quelquefois. Je vais voir si je peux lui changer. L'hôpital Lego. Je n'ai jamais vu l'hôpital Lego. Oh là là. Il y a le costume de ça, ou de Ronald McDonald. Ah, c'est Bozo le Clown. J'adorais cette BD. J'adorais ce personnage de BD, Bozo le Clown. Ah, on n'a pas vu ce que je voulais voir de base, mais c'est rigolo. C'est joué d'époque. C'est quoi ça ? Honda ? Moto, d'accord. Pilote de moto. Bozo le Clown, j'aime bien, mais c'est creepy aussi. What the fuck ? C'est quoi ça ? C'était les G.I. Gen. Martine a plus au cul de la cuisine pour passer la tondeuse. Ah ouais, mais regardez, c'était quand même, par rapport à l'époque, ces jouets-là sont quand même, comment dirais-je, progressistes. Une femme solde, ça ne devait pas courir les rues. Et une femme pilote de course, c'est encore chou, j'ai l'impression. Motocycle BMW, j'arrive plus à parler. C'est mort. Ah, ça c'est cool, ça, le... J'en avais un. De... Machin de marionnettes. J'avais plein de marionnettes. Et j'en ai... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un théâtre de marionnettes, pardon. J'ai un peu de mal. Un indien, d'Artagnan, et la japonaise. Marie-Père Vange, ouais, Marie-Père Vange, hélas. Alors, on continue. Ah, j'en ai encore un, mais un vrai, un vrai de vrai, pas un jouet. Un truc qu'on avait payé super cher, de projecteur. Et j'avais une caméra Super 8 pour faire des films de famille. Mais il n'était pas sonore, parce que je n'ai pas voulu attendre. Je n'ai pas voulu que mon père économise plus pour avoir un projecteur, donc il est muet. C'est lamentable, je suis lamentable. Mais bon, j'ai encore des films d'Albator, de Goldorak, des conneries comme ça. Et ça, j'ai connu ça. Le Mini Phinex, j'ai connu, ça me parle. Enfin, j'ai connu de vue. J'en ai jamais testé un. Ça, j'ai dû le tester, ça, par contre. Ça me parle. Je me demande si ce n'est pas des Diapus, je confonds. Le téléphone, il faut le montrer à nos gamins qui veulent un portable. Tu m'étonnes, et encore, là, c'est des faux. Enfin, c'est des faux, mais ils devaient fonctionner. L'un avec l'autre, avec un film, une connerie comme ça. Il y a une peau qui dit bleu. Ah ouais, exact ! C'est quoi ce truc avec ces disques-là ? De Fanovision ? Alors, désolé, je dois donner la germe, mais... Des comptes de Walt Disney, vue sur écran, projeté, agrandi sur le mur. Faune vidéo est vendue avec le disco vidéo de Blanche-Neige. Oh, j'adorerais voir ça. Ah, j'adorerais voir ça en vrai. Je ne sais pas si... Voilà, je ne pense pas que ToyKid, je dois voir ça, mais il faudrait que, si j'y repense demain matin, ce qui n'est pas gagné. J'aimerais bien voir fonctionner ce truc-là, sincèrement. C'est ça, le Philips CDI de l'époque. C'est exactement ça. C'est beau, ça ! C'est beau parce que c'est pris dans le noir, c'est peut-être bien éclairé, mais c'est sympa, ça. C'est ça, ça me parle. J'ai dû récupérer ça. Ça, c'est beau, ça. Après, c'est du classique. Ouais, c'était bien être fermier. Wow. C'est cool, ça. Les Britanniques. Unpainted. Pas en la main. Ouais. C'était quand même chouette, mine de rien. Alors, je suppose que ce n'était pas forcément des séries, donc rien n'était à l'échelle entre des jouets, quoi. Mais, par contre, si tu recevais ça de Noël, un verre soldat napoléonien. Ah non, non, ça doit être des figurines, ça. 285, ça doit être en plomb. Figurines de collection finement décorées à la main sur socle, présentation en vitrine transparente, cavalier et drapeau à pied. D'accord. Intéressant. Eh bien, ça existait des jeux, déjà, des jeux. J'y arrive plus, là, j'ai mal à la gorge, en plus. Ça existait déjà, ces voitures. Alors, je ne sais pas s'ils étaient déjà à friction. Claudie qui est en train de nous faire un blind test. Le Faller. 3903. Assez classique. Moi, à Noël, j'avais une orange, et j'avais un bâton, j'avais un bâton pour m'amuser. C'est quoi, ça ? C'est terrible, ça, c'est beau ! Le Big Box. Je ne sais pas, j'en ai vu des trucs comme ça, à l'heure actuelle, avec des personnages. C'est des fausses bornes d'arcade. Le packaging, c'est une fausses bornes d'arcade, un faux jeu vidéo, on va dire. C'est un petit peu le même fonctionnement. J'ai failli en acheter. Mais encore une fois... Mon esprit cartésien s'est dit, arrête tes conneries, Michel. Ça ne sert à rien. Skalextrix, ça me parle. Skalextrix. Trik, pardon, c'est dur à dire. Ça me parle, ce truc. C'est de mécanos, ça. Tiens, je ne savais pas. Salut, Marc. Tu te souviens des Playmobil Napoléon à peindre toi-même avec des feutres fournis ? Oui, ils en parlaient tout à l'heure. Ces feutres qui avaient une certaine odeur, et où tu voyais les Playmobil super bien peints. Et moi, c'est ce que je disais, j'avais fait un carnage. J'avais mis du khaki, ça faisait un camouflage vietnamien, enfin, de la guerre du Vietnam, une connerie comme ça, quoi. C'était naze. C'était naze. Circuit Rally Polycar. 343, c'est celui-là. Polycar, d'accord, on ne connaît pas la marque. Sympa avec cette boucle machin. Mécano. Ah, c'était austère, Mécano. Ça a toujours été austère. J'accroche toujours aussi peu. Regardez Moso aussi, il est énorme, ce parking. Ne se foutez pas de la gueule des gamins. Combien il pouvait coûter ? 352 ? Il est où ? 352. 4 niveaux, c'est celui-là. 194 francs. Ça devait être bien cher, ça, à l'époque. Après Shell, on a SO. Avant Shell, on a SO. Ah, c'est le cas là. Ah, les pistolets à bouchons. Enfin, pas bouchons, mais avec des flèches dedans. J'aurais dû en avoir en étant gamin. Ah, les Legos, regardez-moi ça. On dirait des contrefaçons Wish. C'est terrible. Ça n'a personne à voir. Tu trouves des Legos comme ça, tu ne les achètes pas si ça en loose. Tu sais, tu as l'impression que c'est du... Qu'est-ce que j'ai vu comme horreur ? Comment ça s'appelle ? Roblox. Ils ont fait des... Pas des Legos Roblox, mais des personnages Roblox. Mais ils ne se sont pas fait chier. Ils ont pris les pires Legos Wish. Et encore, les Legos Wish sont beaux. Des trucs dégueulasses. Mine in China. Et ça fait des Roblox. Oh là là. Terrible. Terrible. Et ça, c'est quoi ? Educabois. Educablox. Jeux de construction composé de blocs de formes variées en bois naturel. Choisis, bien sûr. De taille. Oh, ouais. J'en ai eu ça. C'était peut-être pas cette marque-là, mais des trucs en bois. Ouais, j'en ai eu forcément. Le modèle du... Ah oui, c'est vrai que ça pouvait marcher en pétard exact. Et des... J'avais des flingues. Même mon fils en avait un des flingues. Où on mettait un rouleau de pétard rond en plastique. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ah oui, il y avait des pétards en rouleau, mais pas en plastique. En rouleau papier. Ouais, exact. Oh là là. Vous me rappelez des souvenirs encore plus vieux que ce que j'avais. Oh, ça a l'air chouette, ça. Sacré figurines, ça. Cowboy indien, classique. Les indiens, c'est les méchants. Enfin, quoi que là, c'est un voleur. Bon, ça, c'est du mécano, j'aime pas. Et ça, c'est la maquette. Plastique, construire. Et là, elle a été peinte, je pense. Des amorces, c'est ça. Ça s'appelait comme ça. Merci personne. Action Man, avec deux N. Donc, je savais pas qu'Action Man et Big Jim, ils avaient cohabité. Sincèrement, je pensais que c'était Big Jim avant Action Man. Je suis très, très étonné. Habillage et accessoires de 14,50 francs à 95 francs. Wow. Pistolet marqueur. Une pointe de feuille se déplace à l'intérieur du stand de tir. Alors, regardez la gueule du stand de tir. Ah, mais ! C'est un peu comme si on jouait à Duncan, le pistolet contre l'écran, quoi, je veux dire. C'est complètement con. Il m'a eu 2000. Et quoi, le jeu pour apprendre à spammer, ou ça ? Ah, les Mako, les Mako, les Mako bougies, ici. C'est pas les moulages, c'était les bougies. Oui, je l'avais, le Big Jim avec la valise de visage, c'était terrible, il était excellent. Salut, Blaise ! Mako bougies, pour réaliser des bougies avec une patte spéciale. Rien à fondre, rien à chauffer. Alors, d'accord. Page de droite, le email 2000. Ah oui ! Pintex, Pintotal 2000. Eh, c'était pour faire vos propres t-shirts personnalisés. Pardon. Avant les imprimantes. Les bandes dessinées, vous pouvez certainement dupliquer de la BD. Ah non, là, email 2000, pardon ! Arrêtez qu'il n'y ait de l'émail, émail 2000, putain ! Je vais tu frotter les roueux de pétard avec un caillou, ça faisait des mitraillettes. Arrêtez, arrêtez, vous me donnez trop de souvenirs. Ah, vous avez remonté loin, je ne me rappelais plus de tout ça, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on voit ça sans accent, on lit e-mail, je suis désolé. Mais à l'époque, ça n'existait pas, donc forcément. Fleur papier, papier blumen, fiori di carta, piaper blumen. Ah ouais, c'est beau. Ça doit être passionnant, ça. Putain. Pardon. Dommage, on n'a pas vu la valise de l'outil pour petit garçon avec outil en métal, dont la scie et la perceuse. Ah bah, regarde, c'est pas mieux là. La chimie magique et amusante. Fais péter ta baraque. Oh putain, c'est pire encore. Fabriquons nos parfums. Et perdons la vue en mettant une goutte d'acide sur le furique dans les yeux. Oh là 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 là. T'as vu le spirographe ? Il est là, oui, le spirographe. L'animographe, je ne connaissais pas. L'atelier du moulage, du pot de chier, l'atelier du sculpteur pour faire des têtes. Loiselry, qui ne servait pas à grand chose. Et Anatomy 2000, là, je connais celui-là. Je l'ai jamais vu, mais il m'a toujours fait peur celui-là. C'est dingue. Oh, c'est joli. Donc c'était avant 80, tout ça. Ah, voilà. C'est ça qui me faisait bavir. La pyrogravure. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait cramer des trucs. L'email à froid. L'email à froid, bien sûr. Le chimie super labo. Fais exploser encore plus ta baraque. C'est quoi ça ? Bio résil, l'inclusion, super quoi ? Super labo, crée ton propre virus chinois avant l'heure. Ah, la manette à un secret, on ne l'a pas encore vu, non. Je ne pense pas. Il y a Electro. Ah, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Electro. C'est ça. Ça, j'ai connu. Electro, ça me parle le nom. Excusez-moi, je vais vous faire vomir. Electro naval. Avec une fusée à tête chercheuse, on détecte la flotte adverse. Sonnerie, témoin lumineux. Eh bien, c'est la bataille navale électronique avant l'heure, ça. Oh là 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 là. Pas encore de microscope, non. C'est vrai. Pyrogravure. Ça, pyrogravure, j'en avais envie, mais pas en poulet. Oh là là. Il est venu de sauvage ici. Qu'est-ce que c'est ? Métropolitain, je ne veux pas. Et c'est quel numéro, ça ? Un grand jeu de société basé sur la visite de Paris en métro avec 30 cartes illustrées. Waouh, en racontant l'histoire des monuments de la capitale. Ça devait être passionnant. Enigmaco moulage. Makofoot. Et on contrôle les pieds. Makoquilibre. Makokain. Makolanta aussi, bien sûr. Et le Mako tournoi. Oh, 10 petits indiens. Un jeu policier. Géplé. Je vous laisse imaginer, c'est tout. Qui a tué JFK les enfants, c'est ça ? La pyrogravure, je me suis crois, a cramé les doigts pas mal de fois. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un métier à tisser. Le patatras. Alors, le patatras, ça s'appelle comment maintenant ? Non, je confonds avec un jeu de clown qu'on a eu pour ma gamine. Les dominos chinois. Je ne connais pas. Oscar du jouet 73. Ah, mais alors, les jeux Mako, c'est génial. Enigmato. Enigmaco. Enquête pour deux joueurs à six joueurs. Coupable dans la ville, il faut reconstruire son portrait robot. Oh, d'accord. Mako foot, ouais, c'est ça. Un football hilarant pour deux à quatre joueurs qui mettent leurs chaussures au bout des doigts et shootent dans le ballon. Ah, ça se finit en match de boxe. Jeu de société pour le Mako tournoi d'adresse. 12 soldats qu'on peut essayer de faire tomber au cours de la partie à l'aide du pendule. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ouais, sympa. What ? What is this ? Ah, Subuteo. J'ai jamais joué au Subuteo. Il y a une table de rugby. On Subuteo aussi. Non, ça veut dire. Je ne sais pas si les premières éditions, mais... C'est ça, Subuteo, comme ça ? Non. Dans autre chose. 884, c'est quoi ? Ah, c'est le Goliador. Un football de table signé Sandro Matsuola qui permet de réaliser de véritables matchs. Subuteo, je n'ai jamais joué. J'aurais bien aimé. J'ai failli m'en acheter un jour, d'occasion. Mais je ne sais pas s'il était complet. J'ai... Ah, c'est Gérard Majax, quand il était jeune. Magie avec du papier. Un jeu Fernand Nathan. Marketing, un grand jeu d'affaires. Et Air Traffic. Un jeu de société, Nathan. Qui plaît, je ne le connais pas. Ah, c'est... Là, on tombe peut-être dans le... C'est quoi ? C'est des... Ah non, ok. Je pensais que c'était des trucs qu'on faisait tourner à une époque. Je ne sais plus comment s'appeler ce merde. T'avais un jeu de foot comme ça où tu es habillé sur la tête. Ouais, je ne saurais pas dire le nom, mais ça me parle, ouais. Reversy. J'adore ce jeu. Un classique. La boutique du jouaillier. Pour faire... Des faux bijoux. J'loquais. Avec un tapis souple. Ma connerie. Ouais, c'est ça. Wildlife. Caméra au point. Quand il y a des trucs qui donnent bon vie, hein. Mais bon. C'est l'époque, hein. Jeu de stratégie électronique. Retard 2000. Putain, ça me faisait baver ce truc. Je n'ai jamais su ce que c'était ce machin. Mais je ne sais pas pourquoi ça me faisait baver. Pourquoi électronique, le football ? Il y a une description quelque part ? Ouais. Radar 2000. Une bataille de missiles et un combat naval dans une version très moderne. Basé sur un principe de la recherche opérationnelle, c'est un jeu de stratégie imitant. Présence, deux équipes de football. Putain. Ça ne doit pas être fun. Une brochure expose la règle du jeu. La taille de la brochure, ça va être ça. 500 pages. Panic 75. Les envahisseurs attaques. C'est très moderne, je trouve, comme... Comme pochette. Ça ne fait pas années 70. C'est rigolo. Le Milburn, indémodable. Il y a combien de pages ? Il y a 400 pages sur ce truc. On va aller un peu plus vite, je suis désolé. Le Milburn, dans ce format-là. Ok. Un rafle. Jeux de policiers, ouais. Qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Désolé. Pardon, famille. Pardon, excusez-moi. Là, des jeux de société classique. Le compte est bon, bien sûr. Ça existait déjà à l'époque. Il n'y a pas de présentateur dessus. Risque. Risque. Purée. Il est beau, ce plateau de risque. Radar 2000, ouais, peut-être. C'est peut-être la pub que j'avais vue. C'est possible. Monopoly classique. Chassez-Croisé, je ne connais pas. Uedo. Ah, c'est old school, celui-là. La boîte est super sobre. Tel est pris. Alors, là. Une nouveauté éducative. Basée sur la formation de mousse, je développe les facultés de raisonnement. Dans une boîte, le joker baladeur a obligé à une diminution constante de l'esprit. Ouais. Je pense que c'est des jeux... Ah non, ce n'est pas forcément classique. Sympa. Oh là là, il y a une donne. Bon, slalom. Destin. Attendez. Il y a plein de trucs à voir, là. Risque d'exister les jeux... Non, c'est 78, là. Ce n'est pas 75. C'est 78, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bol slalom. Permet d'acquérir une grande maîtrise de soi, adresse et dextérité. Ah ouais, il y a une tonne de jeux de société, là. C'est... C'est aberrant. Oh ! Ça, c'est génial. Tire de salon sans danger. Carabine à air comprimé. Excellent. Ça, je... J'avais déjà vu, j'en avais envie, mais encore une fois, c'était non. Groovy. Oh, excellent. Le labyrinthe à la bougeotte. Et on peut faire bouger le labyrinthe pour faire bouger les billes. Sympa. Et Destin. Ah, il a fait de nombreuses années, Destin. Il a eu plusieurs éditions, clairement. Ah, elle est chouette. Les grands amiraux. Ah ouais, ça donne envie, ça. Oh oui. Oh là là. Avec des bouts de bois colorés. Et les jeux de plein air. Ah ouais. Ça, je connais, ça. Ça, je connais. Groovy. Ça, je connais. J'avais envie d'en avoir un, j'en ai jamais eu. J'aimais bien un, j'aimais... Quand j'étais plus vieux, j'ai eu ça. Oh, putain, c'est bon, plus ça aux gosses, mais non, c'est plus possible. Fusil de chasse, non, c'est pas un fusil de chasse. Ça, c'était une carabine à plomb, ça. J'adorais, ça. Oui, deux molettes pour faire bouger le plateau et guider la bille dans un labyrinthe. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ça, j'ai eu ça. Mais j'étais déjà plus grand, hein. J'étais déjà beaucoup plus grand. Donc, c'est certainement pas 75, puisque j'avais un an. Mais j'adorais, ça. Mais toujours en sécurisé, bien sûr. J'ai jamais fait le con. J'ai jamais tiré sur un animal. Jamais, jamais. Et là, comment va Calo ? Il va Calo. Il est de plus en plus... Chiant. De plus en plus grand, aussi. Ah, je te jure. Le punching ball. Et c'est pas les punching balls à la con qu'on a maintenant, hein. Tu peux remplir d'eau, hein. Ça, c'est quoi, ces instruments de torture ? C'est des rouleurs ? Patins à vitesse série racing. Semelle à scie renforcée. Large lanière à l'avant et à l'arrière. Roux, caoutchouc super large. Montée sur Silent Block. Waouh. Ça fait rêver, hein. Ça, c'est les bateaux. J'en avais un comme ça. J'avais un bateau comme ça. Avec télécommande. Et puis, j'avais un sous-marin aussi. Et ça marchait vraiment. Il plongeait vraiment. Mais pour 75 ans, j'ai eu plus tard. électrique super labo. Pour apprendre à jouer avec le 220 volts. Mais je crois que c'est le dernier. C'est la fin. C'est la fin. On va... On va terminer cette soirée. On a été jusqu'en 85. Bon, je suis désolé. J'ai loupé quelques années. On n'a pas eu de... On n'a pas eu de... De Goldorak. De... On a eu un peu d'Albata. On n'a pas eu grand-chose. J'ai surfé notre soirée comme ça. Si ça vous intéresse, bien sûr. J'essaierai de trouver... Quelque chose de plus... De plus ciblé pour... Raviver... Notre âme d'enfant. Eh bien, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse d'aller voir ce qu'il y a. C'est sur... La Mal Jouer. Forum Active.org. Et puis, allez. Catalogue scan de NTHP. Je mettrai... Quand la... La vidéo sera compilée par YouTube. Je vous mettrai... Je vous mettrai l'adresse. Bah ouais, si ça vous plaît, on peut... J'essaierai de trouver du Muscleur. Du... De l'Ulysse, des trucs comme ça. Puis on peut remonter. Puisqu'on a 86... 87... Pardon, excusez-moi. Je vais le hooker. 88. Et je pense qu'on va même jusqu'à début 90, 91, ouais. Ouais, avec Leclerc. Jouer éducatif. Ouais, ça pue, Leclerc. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, on a quand même fait 2h20. Alors, avec l'intro, on va dire 2h10 de live sur des vieux catalogues de jouets. Hein ? Ok, bah on pourra se refaire ça d'ici quelques temps. J'arrive plus à parler, il faut que j'aille absolument me coucher maintenant. Eh bien, écoutez, merci d'avoir passé cette soirée avec moi. Merci beaucoup. Je ferai peut-être un petit montage pour faire ça sur la chaîne principale. On verra bien. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, un bon lundi, hein. Bon début de nouvelle semaine. Et puis, bah, c'est 4h sur la chaîne. Merci beaucoup à tous. Allez, ciao. Bye bye. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada